Quand Dieu te résiste là, tu vas faire quoi? Tu es foutu, non? C'est pas ça? C'est dans Jacques. Je vais aller dans Jacques. Quand Dieu résiste quelqu'un là, tu es foutu. Toi, tu vas insulter maman des gens. Et tu penses que Dieu va te bénir? Tu combats la parole au fait. Parce que la parole te dit, honore ton père et ta mère. C'est la même chose, la maman de quelqu'un d'autre. Tu dois l'honorer aussi. Tu ne vas pas honorer ta maman et t'assoies sur les réseaux en train d'insulter maman des gens. Papa des gens. Et tu es sans respect. C'est les gens sans foi ni loi. Ils sont sous la malédition. Il n'y a rien là-bas. Ils se forcent pour montrer aux gens qu'ils sont bénis. Alors que quand tu fouilles, tu fouilles, tu fouilles là, il n'y a rien. Ce sont des mouches. Ils ne sont pas bénis. Ils sont en train de tromper les gens. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Quand tu fouilles, il n'y a rien. Celui qui est vraiment béni là, il ne fait pas du bruit. Ok ? Donc, voici une parole ici. Ce sont des gens orgueilleux. Et la parole dit, Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil, là, c'est ça. Voici ça. Jacques 4. Ok. Jacques 4. Verset 7. Bon, on commence à verset 6. Ok. Donc, la parole dit ici, dans Jacques 4, verset 6 à 7. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite l'exemple avec bonté. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il furent loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Résiste au mal que tu fais. Le mal en parole résiste à ça. Qu'est-ce que ça dit ? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il furent loin de vous. Résiste au mal en parole. Quand tu insultes les gens, ne fais pas ça et Satan va te laisser. C'est ce que la parole dit. Quand tu insultes les gens sur les réseaux, le monde, les gens rient, rigolent. Ce sont des gens sans foi ni loi. Ils ne respectent pas les lois. C'est pour cela qu'on bat telle, telle personne. Tu sais comment ? C'est comme si les gens souvent qui parlent de politique là, c'est comme s'ils mettent le diable au-dessus de tout. Le diable n'est pas au-dessus de tout, c'est Dieu qui contrôle. Et la Bible, dans une parole, la Bible, la parole dit, je ne sais pas, c'est où la même, la parole dit que il y a un temps pour la sûreté. Ça me dit que si le mal doit agir, Dieu laisse le temps au mal. Mais si je retrouve, je vais mettre ça sur cette vidéo là après. Je vais copier pour mettre ça. Parce que je ne me rappelle plus quel verset, ok ? Donc, Dieu laisse le temps au mal d'agir, ok ? Lorsque le mal est en train de régner, ce que Dieu fait, Dieu nous aide à le connaître, à savoir qui il est. Ok ? Donc, si quelqu'un est en train de régner, si quelqu'un est président, si quelqu'un est là, s'il fait du mal, des choses comme ça, vous devez prier pour la personne. Prier pour cette personne. Prier, 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 prier. Et à travers tout ça là, vous allez connaître Dieu. Ok ? Si la personne est gentille ici, gentille ici, gentille ici, gentille ici, vous voyez, c'est pas tout le temps, vous voyez, chaque chose a son temps. On peut mettre quelqu'un méchant pendant un moment, et quand son temps arrive, il s'en va. Vous comprenez un peu ce que j'ai dit ? Et quelqu'un de bien peut venir, il reste, pendant un moment il s'en va. C'est comme ça, chaque chose a son temps. La parole dit, oui c'est dans l'église, il y a chaque chose a son temps. Il y a le temps pour le bonheur, il y a le temps pour la guerre, il y a le temps pour le malheur, il y a le temps pour la mort. Vous voyez, chaque chose a son temps. Pendant ce moment là, de malheur, des choses comme ça, on apprend à connaître Dieu. On reste pas là pour être distrait par les gens sans foi ni loi, c'est la distraction. On amène ton esprit ailleurs, tu es occupé en train d'écouter les gens, là, il t'embrouille au fait. Mais quand tu t'accroches à la parole, tu sais que Dieu est au contrôle. Tu sais que chaque chose a son temps. Tu sais que Dieu fait ça là pour quelque chose. Pour un changement par exemple. Si Dieu veut, le changement de l'humanité, souvent c'est à travers la guerre. À travers la guerre, il y a des changements que Dieu met en place. Après la guerre, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup font la répentance. Après des épreuves dures, beaucoup changent de religion. Dieu récupère ses enfants aussi. Donc, Dieu il est au-dessus de tout. Moi, je mets Dieu au-dessus de tout. Quand il y a un président qui est en train de régner pendant des années, je sais que c'est Dieu qui l'a mis là. Quel que soit comment il est venu, pourquoi il est là, moi, c'est Dieu, je regarde. Je ne regarde pas les blablabla ici, les blablabla, non, non. Je m'en genou, je demande, Seigneur, c'est quoi? Et souvent, Dieu me dit, c'est pour un changement. Et le changement, ce n'est pas facile. Le changement, lorsqu'une femme tombe enceinte, vous voyez les épreuves, vous voyez la souffrance, la douleur. Lorsque l'enfant va naître, vous voyez comment la femme souffre. C'est comme ça. Le changement, ce n'est pas facile. OK? Donc, j'ai lu la parole ou bien? Je pense. OK? Donc, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite l'exemple avec bonté. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. C'est l'homme qui doit résister au mal. Et le mal le quitte. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos cœurs, pécheurs. Purifiez votre cœur. Où je suis là? Nettoyez vos... Nettoyez vos... OK. Attendez. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs. Jean indécis. Soyez conscient de votre misère. OK? Soyez conscient de votre misère. Pleurez et l'amatez-vous. Que votre riz se change en pleurs. Et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur. Et il vous élevera. Que Dieu vous bénisse. C'est la parole de Dieu qu'elle a. OK? Nous devons arrêter de suivre les gens sans foi ni loi. Ne prenons pas leur examen. Ne pensons pas que cette personne a insulté. Elle a des followers. Nous aussi, on va le faire pour avoir... Non. Vous me voyez là. Chaque chose a son temps. Je ne suis pas pressée. On m'écrit des fois pour me dire... Facebook m'écrit des fois pour me dire... Fais un scandale. Je sais ce que c'est qu'un scandale. C'est ce que... Vous savez, les gens tombent dans le pied du diable. Fais un scandale. J'ai fait un scandale pour quoi? Je sais qui bénit. Je sais qui maudit. Je sais où aller pour chercher la bénédiction. Je vais faire un scandale pour quoi? Pour avoir les mouches sur ma page. Ça ne sera pas les bonnes personnes. Donc, je ne suis pas là pour le scandale. C'est ça. C'est dans ces pièges-là. Il y a des gens qui tombent. Et comme ils sont tombés dedans, il y a des vues, il y a des gens qui viennent les suivre. Ils pensent que c'est une bénédiction. Non! Satan est en train de vous tromper. Ce n'est pas une bénédiction. C'est une malédiction. Insuter maman de quelqu'un. C'est une malédiction qu'elle a. Oh oui, j'allais oublier. Merci Saint-Esprit. Voici... J'allais oublier puis arrêter la vidéo. Voici des histoires comme si... Elle joue... Ok? Bon. Il y a une personne qui a frappé sa grand-mère. Elle insultait sa... Elle insulte... Il y a des gens comme ça qui existent dans ce monde, malheureusement. Elle a frappé sa grand-mère. Elle insulte sa maman. Elle ne respecte personne. Les gens comme ça, ils n'ont pas longue vie. Les gens qui se moquent des gens insultaient ta grand-mère. Ta maman. Elle est comme ça. Et... C'est deux personnes, ok? Deux personnes. Je ne vais pas bien préciser, ok? Donc, ils passent leur temps à se moquer des gens. Ces deux personnes, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Il y a une autre encore que sa maman m'a dit que les gens ne viennent que se plaignent seulement. Elle insulte maman des gens au village. C'est sa maman qui m'a parlé. Sa maman m'a dit que... Oui, souvent... Parce qu'elle a fait quelque chose et j'ai dit à sa maman et sa maman a dit « Oh oui, il ne faut pas... » Tu sais, elle est comme ça. Il ne faut pas t'occuper de ce qu'elle fait. Elle fait ça. Elle fait ça partout. Même des fois, les gens viennent, les mamans viennent et disent à sa maman « Voici ce que ta fille a dit. » Ta fille nous insulte. Elle n'est pas en vie. Elle n'est pas en vie. Donc, les gens qui parlent mal, qui insultent et qui ne demandent... Et c'est sa maman. C'est sa maman. Sa maman m'a parlé et sa maman m'a dit lorsque les gens viennent se plaignent comme ça, elle leur demande pardon. Mais la fille ne demande pas pardon. Voici comment les gens meurent bêtement là. Bêtement. Et après, on va... On va accuser les sorciers. Le sorcier, ce n'est pas le sorcier. Le sorcier, c'est Satan. Mais si je dis ce n'est pas le sorcier, elle est dominée par le sorcier. C'est ce que je peux dire. Mais si je dis ce n'est pas le sorcier, c'est parce qu'en Afrique, les gens pensent que c'est ta grand-mère qui est une sorcière. C'est pour cela que j'ai dit que ce n'est pas... Vous voyez, c'est à cause de ça que j'ai parlé de cette façon. Mais on peut dire que c'est le sorcier qui la domine parce que l'esprit du sorcier, c'est l'esprit du diable. OK? Donc, on va chercher quelqu'un, on va accuser quelqu'un alors qu'on ne regarde pas ce que la personne fait. La personne n'est pas consciente de ce qu'elle est en train de faire. Tu insultes maman des gens, jour et nuit. Et les gens viennent se plaindre pendant des années. C'est comme ça. Elle parle mal. Qu'elle parle mal. là. Bon. Il y a des choses que je ne vais pas trop préciser parce que la personne est décédée. OK? Donc, c'est ça. Fais attention à ce que tu dis. La vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. La vie et la mort. Il y a une autre personne, c'est comme ça sur les réseaux. Je ne sais pas, deux ans passés, trois ans passés. La personne a insulté un peuple. Je n'ai pas précisé quel, c'est l'Afrique, c'est quelque part là-bas, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Cette personne-là, on l'a appelée, les gens, ils ont fait, j'ai écouté une vidéo, ils ont fait appel à la personne pour dire, viens t'excuser. La personne n'a pas fait, on l'a empoisonné, il est décédé. C'est comme ça. C'est comme ça. La vie, la parole dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu aimes là, tu vas en manger les fruits. Ce que tu récoltes, ce que tu sèmes, tu vas récolter. Vous savez, quand tu ne maîtrises pas la parole, tu vas ouvrir ta bouche, tu vas commencer à insulter. Et dans le monde spirituel, tu es en train de lancer, amener des mauvaises choses. Tu penses quoi ? Qui va descendre ? C'est les esprits impurs. Le méchant là, quand il vient, il finit avec ta vie. La personne là, il l'a empoisonné. Il n'a pas demandé pardon. Il ne s'est pas excusé. Il était toujours en train de insulter, injurer sur les réseaux. Il ne faut pas suivre les gens comme ça. Il ne faut pas voir ce qu'ils sont en train de gagner. Il ne faut pas les suivre. Parce qu'il y a des gens qui utilisent le pouvoir du fétiche pour devenir riche. Donc, cherche à savoir où cette personne a eu sa richesse d'abord avant de suivre la personne. Il ne faut pas suivre n'importe qui. Nous, les gens qu'on suit, là, c'est Christ. Et dans la parole, on dit, honore ton père, ta mère. Donc moi, je ne vais pas me voir en train d'injurer la maman de quelqu'un. non, c'est ma maman aussi. Même si ce n'est pas ma maman, je dois respecter mon prochain, aimer mon prochain. C'est ce que la parole dit. Et nous, on suit Christ. On suit l'exemple de Jésus Christ comme Seigneur sauveur. Donc, on n'est pas là pour être avec les gens sans foi ni loi. Les gens qui ne respectent rien, qui sont là en train de dénigrer un président, ça ne se fait pas. Ce sont des gens qui s'opposent à Dieu. Dieu les résiste. Dieu ne reçoit pas leurs prières. La prière que Dieu peut recevoir de ces gens-là, c'est la repentance. Quitter le mal, quitter le péché, le mal qu'ils sont sur les réseaux en train de faire, c'est de laisser ça. Lorsqu'ils demandent à Dieu, aide-nous à laisser le mal. C'est cette prière-là que Dieu peut écouter. Sinon, ils n'ont qu'à crier, ils n'ont qu'à dire quoi que ce soit. Dieu ne les écoute pas. Ok, que Dieu vous bénisse. Une autre fois, je suis en train de chercher une autre vidéo pour vous parler de quelque chose. Je dois retrouver deux vidéos et je vais parler de quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, il est Seigneur. ne suit pas les gens sans foi ni loi et je t'ai montré qui ils sont. Ne les envies même pas. N'envie pas leur richesse. Ils ne sont pas riches, ils sont pauvres. Ne les envies pas. Il y a la vraie richesse qui est là. Il y a la vraie bénédiction qui vient de Dieu. Ce n'est pas une bénédiction. Quand Facebook m'écrit pour dire fais scandale et je fais scandale et il y a du monde et on me paye. Ce n'est pas Dieu qui est là. Ce n'est pas la richesse de Dieu. C'est la richesse du monde. C'est comme ça le monde gagne son argent. Et nous, on n'est pas dedans. On ne fait pas partie de cette richesse-là. Pour nous, c'est différent. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. en Jésus-Christ. C'est tout. C'est cette bénédiction-là que nous, on peut recevoir. Pas des mensonges. On ne ment pas pour... On ne triche pas ici. On ne vole pas ici pour devenir riche. Non. Ce n'est pas ça que Dieu... Ce n'est pas ça que Christ nous montre. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bye.